C'est un peu comme une larve d'abeille, elle ne peut pas défendre la ruche. Il faut attendre. C'est progressif, il faut qu'il y ait un bout de temps dans son alvéole. C'est pareil dans tout. Puis là, c'est là que d'autres abeilles sont mandatées de nourrir les larves. Mais l'abeille qui réalise tout ça, elle transmute et ça ne deviendra rien que elle s'en va. Ou elle peut tirer profit du système dans le sens qu'il va y avoir les abeilles ouvrières ou les autres qui vont y acheminer de l'énergie ou de la nourriture pour qu'elle comprenne. Mais là, ça c'est pas ça, c'est l'aspect luciférien. D'ailleurs, quand une abeille devient une reine, souvent elle tombe en compétition avec la reine de sa mère. Puis elle va voir des autres parphéromones la tuer. C'est ça une planète comme la nôtre un peu. C'est ça être un danger. Mais l'abeille qui est mutée puis qui est intelligente, elle sac son grand. Elle essaie pas de prendre le pouvoir d'un ruche. Elle s'en va. Mais pas pour fonder une autre ruche. Qui est dominée des abeilles. Ben c'est là que j'allais dire, c'est qu'il faut pas qu'elle se ramasse à reproduire les mêmes comportements. Quoique génétiquement, elle est programmée puis son comportement est orienté pour la procréation puis créer d'autres abeilles. Oui, parce que c'est un espace de temps. Mais à un moment donné, pourquoi... Même imagine une civilisation où c'est toutes des règles. Il y a plus besoin de hiérarchie sociale. Mais là, on tombe dans de l'utopie qu'on n'aura pas ça là. On verra pas ça de notre vivant. Parce que là, ça serait ce qu'on pourrait appeler en guillemets les paradis. C'est quoi donc qu'il disait l'autre? Il disait, le ciel tremblera devant le paradis. Mais ce serait comme une civilisation, ce serait tous des gens conscients ou des initiés. Donc... Mais en même temps, quand tu regardes la reine, c'est parce qu'elle a un rôle social. Dans le sens que les reines, par rapport au fait qu'il y en a d'autres abeilles qui précisément ne le sont pas, qui lui donnent une ascendance... Elle est aussi esclave que l'ouvrière, l'abbé, la reine. Ben c'est ça. C'est la fourmilière. Parce qu'elle s'inscrit dans une dynamique d'un système. Elle nourrit le système qui l'a nourri et vice-versa. Tu sais, c'est comme une reine fourmi. Elle est enfermée toute sa vie. Elle pompe des oeufs, pis... C'est tout pareil. C'est nous autres qui anthropomorphise pour nous dire, ça c'est la reine. C'est la même bibitte, là. C'est juste pas la même fonction. C'est pour ça que... Si on prend un dirigeant, là, comme... Je suis un exécutant, entre guillemets, pour la mer, c'est un dirigeant. Pis là, on dit, ah lui, c'est un écœurant, c'est un pourri. Wow, un instant, là, il est aussi esclave que toi. Il est enfermé, pis il pompe des oeufs. Il est aussi esclave que les autres. Il est pris dans son affaire. Comme son prince Nicolas Sarkozy. Je ne devrais pas être à sa place. Ah non, c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Ou l'autre, là, t'aidera sa dénommée. C'est du monde. Jamais j'échangerais ma place avec la leur. Parce que, s'ils agissent comme ils font, c'est parce que... C'est comme des fois, on va dire à du monde, ah moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Mais ça n'a aucune logique. Parce que si t'étais à sa place, tu serais lui, pis tu ferais la même affaire que lui. Donc, ce que tu dis, ça met en échec la pensée hypothétique. Ben, d'une certaine façon, c'est parce qu'il faut briser la programmation. Sortir de... Ben là, on est rendu ailleurs. Ce qui est luciférien, c'est une sorte d'une forme de systémique. Ouais. Bon, si tu perce le plafond de ça, t'es rendu ailleurs. T'es dans un autre système. C'est comme... Pourquoi on disait, ah, il y a un premier ciel, il y a un deuxième ciel, il y a un... Il y a un septième ciel. Ouais. Ça serait pas mal le top. Mais là, ces vieilles formes-là, on en a fait tellement de... Mais il reste que... Il y a tout le temps de l'intelligence pareil, c'est juste qu'on est en contact avec par la forme. Parce qu'on est dans de l'espace-temps. Mais il reste que... Si... Même là... Moi, des fois, je me trouve pas mal niaiseux, là. Je veux dire, il y a des affaires que je comprends, mais je suis pas capable de les mettre en pratique. Je me bats contre la programmation. C'est-à-dire que... Le seul avantage que j'ai, c'est que je le sais que je suis en prison. Je sais pas plus que les autres comment sortir, là. Sinon, je l'aurais fait. Fait que là, moi, ce que je fais, j'en parle. Oui, mais en même temps, peut-on s'exfiltrer d'un système? Dans le sens, est-ce que... Parce que, tu sais, t'as un corps physique. C'est sûr que, tant que t'es sur le plan physique, tu es dans un système physique. Parce que ton corps est régi par des lois physiques, si on pense à la loi de la gravité qui se rapporte à tes atomes. Donc, l'histoire de sortir de la matrice, pour moi... Comment dire? C'est une espèce de vieux pieux, la façon que je vois ça, là. Ben oui. Parce que... Comment je pourrais dire ça? Le concept de matrice, c'est la matrice. Fait que... Bon, ben peut-être qu'on a une job à faire en dedans. Puis que le désir d'en sortir, c'est la carotte. Qui, c'est la mise en mouvement. Pour que tu fasses ta job. Pour servir le système, malgré toi. Donc, la personne, c'est paradoxal. Elle agit pour sortir d'un système. Elle était à sert le système. Parce que, si elle fait une action qui va à l'encontre du système, elle permet de mettre en lumière ses feuilles. Puis le raffiner. Pour qu'il soit encore plus efficace pour contrôler éventuellement. Ben oui. Ben, c'est comme ceux qui jasent avec l'intelligence artificielle. Qui la rendent encore plus intelligente ou capable de les manipuler. Ben oui. Il la nourrisse. C'est comme dans les vieux films, là. Comme dans l'exorciste à un moment donné, le vieux prêtre. Il dit, il ne faut pas parler avec lui. Il faut, c'est l'affaire à ne pas faire, il ne faut pas parler avec. Oui, parce que tout ce que tu peux dire peut être retenu contre toi, là, si on le prend sur le plan juridique. Il n'est pas parfait, mais il est intelligent. C'est-à-dire qu'il a une capacité de se parfaire. C'est un peu comme l'affaire d'Adam et Ève. Bon, il y a un serpent, puis il n'y a rien. Mais ils sont séduits par un discours. C'est faux. Puis, ça commence comment ? En jouant avec. Il y a un dialogue, là. Ça fait que, là, c'est là que la connaissance commence. La maudite connaissance. Donc, parce que, ben, tu tombes dans la polarité de l'intellect, puis que tu manges le fruit de la connaissance, tu vas être comme... Vous allez être comme des dieux. Mais vous n'en serez pas, mais c'est comme... Ben oui, mais c'est parce... Il y a quelque chose d'une illusion là-dedans. C'est comme dernièrement, justement, j'entendais un enregistrement d'un monsieur que je n'aimerais pas. Puis il disait, le problème, là, c'est qu'il va falloir réaliser que Dieu n'existe pas. Mais je ne suis pas en train de dire que Dieu n'existe pas. Je dis que Dieu n'existe pas dans le sens que le Dieu que l'être humain s'est construit n'existe pas. Le Dieu que l'être humain pense comme il pense, ça, ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'existe pas. Mais le Dieu que l'être humain considère comme un Dieu n'existe pas. Ben non, c'est une projection anthropomorphique projetée sur l'horizon du monde. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais c'est juste qu'il y a une notion là-dedans de la subjectivité humaine, la limitation. Fait que d'une certaine façon, tant que l'être humain, il est entré dans... Dès qu'il a mangé ce fruit-là, il est entré dans l'intellect et dans la polarité de son mental, ben Dieu et le diable, c'est la même affaire, là. C'est tout pareil. C'est toutes des formes. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien au-delà des formes. Une petite commission des voix42. C'est ça.